Aujourd'hui, nous sommes avec Clarisse et Zoé et nous allons faire le bain de Zoé. Donc au préalable, avant de donner le bain de Zoé, on va s'assurer d'avoir bien préparé tout le matériel nécessaire. Ses habits, une fois qu'on l'aura séché, une couche, qui est important d'avoir à portée de main. On va s'assurer aussi également d'avoir les soins pour le visage, une petite pipette de séance physiologique avec les carrés de coton. Puis, on va aussi s'assurer d'avoir le savon liquide. Le savon liquide, ce que je vous propose de faire, c'est de tout de suite savonner votre eau. Ce sera beaucoup plus pratique. Après, vous n'aurez plus qu'à plonger Zoé dans le bain. On va s'assurer également aussi que la température du bain soit à 37 degrés avec le thermomètre. Alors, on va pouvoir déposer Zoé sur la table allongée pour pouvoir la déshabiller. Oui Zoé, on va te faire le bain ? Ça va te faire du bien ? Oui ? C'est vrai que le bain, c'est un moment d'échange, de détente pour les enfants. Ça les relaxe. Donc, c'est un soin qu'on peut faire soit le matin ou soit le soir. Ça dépend vraiment des enfants en fonction de leur rythme. On peut observer parfois certains enfants qui sont un peu plus fatigués le soir et un peu plus de pleurs, un peu plus d'agitation. Et c'est vrai que ça peut être un moment privilégié pour faire le bain pour eux. Et après, on peut suivre en fait le sommeil. Ils peuvent s'endormir beaucoup plus détendus. Eh oui ! On t'enlève le body Zoé ? Voilà. Super ! Alors, au préalable, on a bien préparé effectivement le matériel. On va décrocher la couche. On va enlever la couche et on va pouvoir effectivement passer les fesses du bébé sur le côté. Enlever la couche. On a une petite poubelle juste à proximité pour pouvoir jeter la petite couche. Bien prendre avec votre indès et votre pouce au niveau de ses aisselles et l'autre main qui est libre sous ses fesses. Parfait ! Zoé, on va te mettre dans l'eau. Et vous allez pouvoir déposer le bébé dans l'eau. Génial ! Et Zoé, tu es dans l'eau ? Ouais ! Et voilà ! Donc, sur cette partie, vous pouvez effectivement masser, bien masser au niveau du pli, au niveau du cou, parce que c'est vraiment des zones où il y a des macerations. Au niveau des aisselles, les plis du coude, la main. Et oui, c'est vraiment un moment où ils adorent bouger les petits pieds. Au niveau de ses plis du coude, au niveau de ses petites mains. Et ensuite, vous allez pouvoir... On voit bien que Zoé, elle est à l'aise et qu'elle apprécie du coude le bain, là. C'est génial ! Tu bats des pieds, c'est top ! Ouais ! Et puis après, voilà, le ventre. Vous pouvez descendre sur les jambes. Génial ! Voilà, les petits pieds. On va faire la tête en dernier, puisque la tête, ça se refroidit. C'est là où ils perdent beaucoup de chaleur. Et donc, du coup, c'est vraiment un endroit où il faut terminer en dernier. Donc, on va faire au niveau de son siège. Vous allez pouvoir nettoyer aussi, passer une main au niveau des plis. Voilà. Génial ! Pareil, au niveau... Voilà, entre les petites lèvres, tout à fait. Et au niveau du sillon, au niveau des fesses. Génial ! Et puis ensuite, vous allez pouvoir, avec votre autre main, voilà, nettoyer... Voilà, c'est ça. Voilà. Nettoyer la petite tête. De Zoé ! Ah oui, ça se voit que tu apprécies l'eau, hein ! Tu flottes et tout ! Un vrai petit poisson ! Donc, pour le séchage, on va bien insister au niveau des plis. Donc, on va bien surélever la tête de Zoé pour bien nettoyer. Donc, c'est vrai que quand on essuie, voilà, on sèche bien en tamponnant pour éviter toutes les macérations. Génial ! On va découvrir... Tu nous fais des jolis sourires ! Musique de générique ... 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